amis scorpions bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que va tout le monde se porte bien on se retrouve les amis pour les jeter un oeil sur vos énergies sentimentales de ce mois de janvier 2022 alors j'ai demandé une carte conseil comme d'habitude de ce côté là ça va vous désigner de l'autre côté ça va désigner votre autre ça peut évidemment être interchangeable même si vous êtes célibataire ça peut vous parler aussi admettons que vous venez de faire connaissance avec quelqu'un si vous voulez savoir un petit peu ce que cette personne pense de vous etc etc donc voilà à vous de voir de reconstituer le puzzle comme d'habitude les amis faites vous confiance avant tout on y va déjà on va regarder la carte conseil pour vous pour ce mois de janvier pour débuter cette année en espérant qu'on ait des énergies un peu plus sympa côté sentimental parce que 2021 c'était pas ça quand même on a la carte nouvelle c'est alors la carte nouvelle c'est tout simplement donner des nouvelles en fait communiquer un être dans la communication c'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de janvier 2021 peut-être qu'ils on va voir si on ressort une rupture de communication ou autre mais celle ci je peux pas lui donner un autre sens que la communication parce que c'est vraiment ça c'est donner des nouvelles à quelqu'un c'est si quelqu'un vous contacte lui répondre donc voilà alors on va regarder chaque positionnement de carte et je vais vous dire un petit peu alors ce que signifie chaque position et voilà donc ici on commence on a une énergie masculine déjà donc ça peut vous désigner en tant qu'homme scorpion ça peut désigner l'homme que vous avez dans vos pensées d'autant qu'on a ici le mental qui sort avec avec la lune alors qu'est ce que vous pensez là on est sur ce que vous pensez de votre autre alors je vais regarder quand même parce que là on est sur une très belle une très belle coupe mais je vais être sûr j'ai deux hommes communication j'ai le cavalier qui sort deux fois on voit on la voit la communication donc je pense qu'il y en a quand même le tirage est vraiment top je regarderai c'est de là après je voulais m'assurer parce que la lune elle peut être à double tranchant je sais pas si vous la voyez bien je vais descendre un peu la lune elle peut être à double tranchant selon selon les cartes un petit peu qui entourent ou qui ressortent du jeu c'est à dire que d'un côté elle peut montrer des peurs et de l'autre elle peut montrer au contraire un aspect très romantique très voilà très intuitif très intuitif alors qu'est ce que vous pensez de votre autre bon là si que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme qu'est ce que vous pensez de votre autre et bien on voit que vous vous êtes vraiment tombé amoureux ou tombé amoureuse de cette personne parce que la lune c'est ça la lune c'est quand c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un c'est 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 la chanson du roi lion vous voyez l'amour et sous les étoiles bah c'est ça c'est tout à fait ça donc qu'est ce que vous pensez de votre autre c'est une très belle très belle coupe ici on voit vraiment qui a il ya une cette personne elle a une attraction parce que la lune c'est ça c'est un peu le côté fascinant attractif vous voyez quand quand les soirs de pleine lune il ya beaucoup de personnes qui se mettent à leurs fenêtres pour pour regarder justement parce que la lune a une way elle peut elle peut fasciner certaines personnes elle peut avoir une attractivité assez importante et là c'est ce que ça représente parce qu'on a un très beau tirage je vais pas je vais pas vous parler des aspects négatifs de celle ci c'est vraiment qu'est ce que vous pensez de cette personne que c'est une personne qui est douce qui est calme qui qui est capable peut-être aussi d'être en réflexion sur elle même de chercher des réponses sur elle même mais voilà vous êtes tombé vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne il ya vraiment une attraction romantique ici il peut y avoir des jeux de séduction également et c'est vraiment ouais c'est une très très belle coupe pour commencer on voit vraiment qui a vous êtes tombé vous êtes tombé vous êtes tombé amoureux et en plus je peux même vous dire que c'est réciproque parce qu'on a l'amour la carte de l'amour qui sort en face et vous êtes jusqu'à maintenant en tout cas le seul signe à m'avoir sorti la carte du coeur donc bon je préfère le signaler parce que c'est tellement rare que je la sorte celle ci presque que du coup quand elle sort je suis contente vraiment de la voir alors qu'est ce que votre autre pense de vous on a le cavalier donc on peut voir on a le cavalier qui sort deux fois donc on peut voir peut-être quand même une relation assez nouvelle pour le coup nouvelle nouvelle c'est un petit jeu de mots voilà pourri mais c'est pas grave on s'en fout donc le cavalier qu'est ce que cette personne elle elle pense de vous il ya l'idée de lien fort quand même j'insiste parce que la lune représente des liens fort le cavalier représente c'est un neuf de coeur le cavalier représente les liens fort aussi on voit que cette cette personne est vraiment pense vraiment pouvoir concrétiser ses espoirs avec vous on sent que on sent que vous avancez probablement vers une évolution quand même assez favorable on sent que il ya des affinités qui a une entente qui est là et cette personne elle pense qu'est ce qu'elle pense de vous ben elle pense vraiment et j'insiste là dessus qu'elle passe de très très bon moment j'allais dire beau mais beau aussi un beau et bon moment avec vous pourquoi parce que le bouquet représente vraiment la joie voilà c'est c'est une très belle carte hein voyez c'est fleuri c'est beau c'est plein de couleurs et et c'est vraiment c'est vraiment la joie que représente cette carte là la joie la bonne humeur le succès le bien-être général qui peut être ressenti cette personne ne pense de vous que vous êtes quand même dans l'amour avec elle peut-être que c'est une personne qui vous voit beau qui vous voit belle quand même parce que le bouquet c'est une carte bris c'est un beau bouquet c'est pas un bouquet tout fan et quoi voilà donc oui il ya c'est une personne qui vous estime beaucoup parce qu'avec celle ci on parle aussi beaucoup d'estime il ya beaucoup d'estime beaucoup d'affection aussi sincère j'insiste sur la sincérité mais beaucoup de d'affection sincère aussi de la part de cette personne et oui c'est réciproque là je pense qu'il ya des sentiments qui sont réciproques et qui sont très 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 beau alors comment comment vous percevez cette relation alors ici on a l'ancre comment vous percevez cette relation vous la percevez quand même comme ayant un potentiel de stabilité de sécurité de réussite évidemment parce que l'ancre représente la réussite dans les démarches personnelles avec un côté très sécuritaire j'insiste là dessus on vous vous percevez vraiment cette relation comme une relation qui vous tranquillise qui tranquillise votre esprit et là elle est entourée du cavalier donc encore une fois c'est pour ça que j'ai regardé dès le départ c'est c'est pas le côté négatif de l'ancre qui va ressortir c'est vraiment le côté positif et on voit beaucoup de fidélité en plus la fidélité ressort ici aussi avec le chien donc fidélité qui est je pense réciproque on voit de la confiance on voit un attachement durable 1 dans le long terme vous vous attirez vraiment comme des aimants il ya un très très bon feeling et vous comment vous percevez cette relation avec le cavalier qui vient derrière et bien je dirais qu'au travers des échanges le fait de communiquer de vous parler de vous voir peut-être si vous ne vivez pas ensemble ça j'ai plutôt l'impression que c'est dans les projets le fait de s'établir ensemble j'étais parti sur quoi j'ai oublié j'étais parti sur j'étais parti sur l'ancre oui j'étais parti sur le fait que vous avez envie je pense d'établir ce qu'on appelle des bases sereines voilà des bases sereines solides stable voilà comment vous percevez cette relation vous savez que qu'il y a un potentiel un comme ça qui se cache qui se cache derrière alors ensuite comment votre autre perçoit cette cette relation alors ici on a le livre avec le coeur donc déjà bon bah le fait d'avoir le coeur ça c'est ce que vous voulez que je vous dise ça ça veut tout dire alors plusieurs possibilités je vais signaler je vais quand même regarder à la communication qui ressort on a encore les oiseaux ici parce que il ya plusieurs possibilités en fait ici dans le sens où il peut y avoir deux hommes quand même mine de rien et en plus bon je le dis souvent mais c'est vrai que là en plus de la façon dont je les sors ils se font face d'accord je vous explique pourquoi je vous dis ça parce que le livre peut toujours représenter et surtout en association comme ça l'amour secret caché que l'on a pour quelqu'un alors j'ai pas de tromperie j'ai pas de carte d'énergie tierce j'ai pas tout ça mais j'ai quand même deux hommes et j'ai quand même le potentiel d'un amour caché j'ai quand même l'idée de visite ou de déplacement peut-être pour se voir donc du coup c'est vrai que c'est une potentialité ce que je vous explique là vous savez que je donne toutes les possibilités de traduction possible parce que voilà on est sur des énergies générales donc du coup bon voilà mais c'est vrai qu'ici le livre plus le coeur ça peut vraiment représenter l'amour secret l'amour caché donc comment comment votre autre perçoit cette relation ça c'est une première possibilité d'interprétation après sinon comment vous percevez cette relation vous pouvez la percevoir comme bas comme l'envie de faire des projets des projets avec cette personne voilà l'envie de faire des projets avec cette personne de alors ici apparemment il faudrait solutionner des problèmes aussi régler des problèmes peut-être que vous rencontrez pourquoi pas parce qu'on a la clé aussi qui sort je sais pas si vous la voyez je vais la remonter après peut-être aussi que vous êtes sur un caractère assez mystérieux assez renfermée et qu'il faut percer un petit peu le secret de cette personne aller voir au delà vous voyez ça peut être aussi traduit comme ça mais en tout cas le livre confirme tout même l'idée de bonne entente l'idée d'harmonie l'idée de d'observation aussi c'est à dire d'observer un petit peu votre relation d'observer vos échanges d'observer vos rapports et vous ce que vous comment vous percevez cette relation avec le livre on est vraiment sur l'idée de vouloir renforcer votre relation renforcer et renforcer vos sentiments parce que encore une fois il ya le coeur donc le coeur j'insiste c'est l'harmonie les échanges sincères c'est avouer ses sentiments c'est être dans un amour qui va être durable on la voit la durabilité aussi de votre côté on voit que vous avez envie de enfin que cette personne a envie de progresser dans cette relation vers un mieux-être et je pense qu'encore une fois c'est réciproque parce que c'est aussi l'envie que vous avez d'avancer oui voilà vraiment c'est ce qu'on pourrait comprendre de cette de cette coupe là c'est une envie réciproque de d'avancer vers quelque chose qui soit qui soit durable qui soit stable qui vous permettent à l'un comme à l'autre de trouver des comment dire de trouver vos marques et d'être bien voilà d'être bien tout simplement dans le temps alors comme je disais il peut y avoir quand même des problématiques à débloquer parce qu'on a quand même la clé et la clé généralement ouvre ce livre mais là on est sur ce que vous vous avez à apporter à cette relation alors qu'est ce que vous avez à apporter à cette relation avec la clé vous avez un pouvoir qui vous est offert un pouvoir d'action en plus on retrouve l'action parce que la carte de l'homme représente l'énergie de mars mars c'est la planète de l'action d'accord donc vous avez un pouvoir d'agir sur cette relation vous avez les capacités d'y mettre du vôtre un pour bien communiquer pour bien exprimer vos sentiments même si vous êtes scorpion et même si c'est pas toujours simple pour vous d'exprimer les choses vous avez la capacité de changer vraiment les problématiques éventuelles que vous rencontrez pour que ce soit en votre faveur à votre avantage vous avez la capacité de continuer à à comment dire à être dans les échanges ici à établir le contact à vous montrer ouvert à être dans des échanges qui soient facilités dans le fait d'ouvrir votre coeur ça c'est vraiment ce que vous avez à apporter à cette à cette relation pour moi c'est ça en tout cas la capacité de débloquer des situations et la capacité d'ouvrir votre coeur et d'être dans le dialogue et l'homme que l'on a ici soit encore une fois ça vous désigne vous soit il ya une concurrence quelque part et peut-être des problématiques à débloquer par rapport à ça soit comme je disais c'est une carte d'action qui peut dans ces cas là représenter le fait de déverrouiller des problèmes et d'être dans l'action du côté de votre autre qu'est ce que cette personne à à vous a apporté à cette relation bon là c'est une très très belle coupe encore une fois le chien c'est une personne qui bat déjà peut vraiment avoir de nombreux échanges avec vous c'est une personne qui avec qui vous allez pouvoir partager des moments agréables avec qui vous allez pouvoir progresser avec qui vous allez pouvoir discuter en toute sincérité et surtout ici associé à la carte de la maison c'est une personne avec qui vous pourriez couler des jours heureux une personne avec qui vous seriez en paix avec qui vous seriez serein ou sereine stable encore une fois libre aussi c'est à dire qu'on ne serait pas entravé à mettre une laisse voilà un collier autour du cou et à vous entraver c'est pas ça du tout c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur laquelle vous pouvez compter une personne qui est loyal de confiance un soutien qui est infaillible et harmonie tendresse base encore une fois base heureuse et saine et ça c'est super beau voilà super beau c'est vraiment vous pourriez réussir avec cette personne et avec la carte de la maison réussir à fonder un foyer avoir des des comment dire des fondations qui seraient stables vous pourriez avoir le confort la sécurité un pilier sur le sur lequel comptez ici et ce sont deux cartes qui parlent de partager des moments de joie des moments de bonheur alors certes aussi les peines et les conflits ça veut pas dire qu'il n'y en aurait pas mais c'est vraiment une personne là je vais je vais vous dire tel que moi je le ressens c'est vraiment une personne que vous avez trouvé avec qui vous pourriez partager votre vie ami scorpion voilà je vous le dis parce que c'est ça alors maintenant sur l'évolution à court terme sur l'évolution à court terme ici les amis on a les nuages alors les nuages ça montre que peut-être que ce projet que l'on a là ici de vivre ensemble de fonder quelque chose est probablement ralenti c'est pour ça qu'il ya des choses certainement à devoir débloquer quelque part la carte des nuages c'est ça c'est quand il ya des contrariétés alors généralement les contrariétés sont passagères c'est quand c'est quand on doute aussi quand il ya quand c'est un peu confus dans son esprit donc là s'il ya concurrence quelque part ou rivaux quelque part c'est aussi possible que ce soit un petit peu retardé un petit peu confus qu'on sache pas trop avec quelle personne aller aussi par exemple pourquoi pas donc moi ce que je vous dis là dans l'immédiat c'est qu'il ya un très 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 beau et j'insiste là dessus potentiel qui est là qui existe les perceptions d'un côté comme de l'autre il ya de l'amour d'un côté comme de l'autre ça c'est sûr c'est une certitude seul bémol c'est que je pense qu'il ya des problématiques quand même tout de même qui sont là qui sont à débloquer et sur les prochains mois l'évolution ne sera pas tout de suite favorable d'où le conseil de continuer à communiquer d'accord parce que je pense que c'est important je sais pas quels sont les problèmes réels que vous devez débloquer est ce que c'est parce que c'est une triangulaire est ce que c'est parce qu'il ya d'autres soucis qui se présentent mais en tout cas l'évolution n'est pas favorable on va dire à très court terme d'accord là on vous dit c'est c'est pas encore le moment pour le moment il ya encore un ralentissement des projets il ya encore un ralentissement de tout ça mais ça finir vu le potentiel honnêtement je pense que vous avez largement les cartes en main pour que par la suite l'évolution soit belle d'accord évolution à long terme on a justement les oiseaux et les oiseaux alors évolution à long terme on va écouter on va rester quand même dans l'idée de communiquer un beaucoup 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 de communication en beaucoup d'échanges une deux trois quatre quatre cartes et vous voyez en plus j'ai utilisé ça c'est un jeu ça c'en est un autre et ça s'en est un autre donc on a trois jeux différents les trois jeux me ressortent la communication donc évolution à long terme on va quand même rester sur des échanges sur de la communication sur le fait de se donner des nouvelles sur le fait peut-être de s'expliquer bah quand c'est un peu orageux quand ça ne va pas vous voyez il ya quand même l'idée de ne pas rester sur une sur un conflit de ne pas rester sur une rupture ou une séparation on reste on s'explique une bonne fois pour toutes et puis après la pluie revient le beau temps il peut y avoir l'idée de de penser l'un à l'autre avec les oiseaux aussi de déplacement également parce que parce que c'est les oiseaux envoyés se déplacent les oiseaux ils partent en voyage ils partent en excursion donc il peut y avoir l'idée quand même de déplacement mais c'est aussi une carte qui montre qu'on exprime voilà on exprime ses sentiments on reçoit des signes d'affection de l'un de l'autre et c'est le symbole du couple donc moi je pense que à long terme il ya quand même un beau potentiel pour réussir à se mettre ensemble d'autant plus quand on voit balle association qu'il y a ici parce que parce que vraiment du côté de votre autre on sent cette envie de fonder j'ai presque envie de dire de fonder une famille que ce soit famille si vous n'avez pas encore d'enfants ou que ce soit famille recomposée en tout cas il ya une envie qui est là je vais regarder un peu les dos de deck ouais alors vous voyez il ya quand même des obstacles attendez je prends mes autres jeux il ya quand même des obstacles qui sont là et il va falloir ouais il va falloir puiser vraiment dans ses réserves faire beaucoup d'efforts pour les pour aller vers le changement oui pour avancer vers le changement et et construire une relation durable de façon il ya il ya je vous vois pas couper quoi que ce soit avec cette personne je vous vois pas couper c'est une relation qui peut vous faire un peu souffrir par contre pourquoi parce que vous voyez on ressort la notion de distance donc pour les personnes qui sont en triangulaire ça pourrait être complètement ça pourrait complètement correspondre attendez je vais reprendre l'autre ouais l'autre on a un masculin encore on a encore un homme ici un homme on a des divertissements regardez la carte de l'amour incroyable vous me sortez là et vous me sortez là donc il ya bel et bien de l'amour quoi qu'il en soit oui en plus vous avez le oui qui est derrière alors si vous aviez un doute ou si vous vous posiez des questions voyez ben là très clairement ça répond ça répond à votre question à moi on est bel et bien sur un tirage où il ya de l'amour vraiment beaucoup 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 d'amour on à la lune d'un côté on a le coeur de l'autre on à l'amour ici qu'est ce que vous voulez que je vous dise amis scorpion c'est un très très beau tirage voilà donc bah écoutez pour débuter cette année 2022 honnêtement c'est top on ne pouvait pas rêver mieux n'hésitez pas évidemment à me dire si ça résonne avec vous là pour le coup franchement je vais vous le dire je vous le souhaite de tout coeur donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne les amis n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions bah écoutez je vous souhaite énormément de love énormément d'amour énormément d'affection énormément de petits mots voilà qui vous font plaisir qui vous font du bien des câlins tout ce que vous voulez profitez en parce que quand c'est beau comme ça et bien ça fait vraiment du bien vous allez avoir un très beau mois de janvier 2022 pour certains donc je vous embrasse bien bien fort profitez en à fond les amis et on se retrouve très très vite à bientôt